coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne d'olaine à médium alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage du jour de ce vendredi 2 juin 2023 avec et comme toujours est pour commencer monsieur le jeu 32 allons-y c'est parti mon kiki j'espère que vous allez tous et toutes bien et ben moi oui tout va bien en tous les cas j'espère que vous vous allez tous et toutes bien c'est ce qu'il ya de plus important alors on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce vendredi 2 juin 2023 on commence comme d'habitude par la par rapport à la numérologie donc le chiffre 2 en numérologie nous parle de quoi elle nous parle tout simplement de dualité de tension ça risquerait enfin il risquerait d'avoir de la tension par rapport aux personnes ou à la personne qui sera en face de vous alors ça peut être des ennemis ça peut être dans le domaine on va dire dans le domaine professionnel ça peut être dans le domaine familial voilà là le seul mot d'ordre c'est de rester calme tranquille ou alors vous pourriez éventuellement répondre mais de façon on va dire intelligente soit vous ne répondez pas et vous êtes tranquille et c'est eux les plus coincés ou c'est elle ou il si c'est qu'une seule personne ou sinon ben vous répondez mais de façon intelligente voyez vous formulez vos mots avec intelligence voilà comme ça eux coincés direct donc voilà donc pour cette journée alors c'est juste que pour une journée alors ça pourrait se décaler au samedi au dimanche voire peut-être qu'il y a déjà de la tension alors ça peut être de la tension dans le couple ça peut être de la tension dans le domaine familial dans le domaine professionnel voilà donc c'est enfin tout ce qui est dans le domaine famille du couple donc c'est toutes les personnes qui sont en face de vous autour de vous donc on reste calme vous les laissez parler ou dire et puis comme ça vous vous en mêlez pas vous ne répondez pas comme ça vous êtes tranquille le chiffre 2 a quand même des petits points positifs ça peut nous parler d'une belle rencontre mais attention il y a quand même ce petit ce petit 2 qui est une parle de dualité de tension mais ça serait plutôt dans le domaine sentimental on peut nous parler d'une belle rencontre parce que le chiffre 2 c'est le duo le couple donc deux donc vous pourriez rencontrer et faire une belle rencontre et ça serait un partenaire qui a un fort caractère alors si en plus vous vous en avez donc ça pourrait un petit peu être un petit peu conflictuel mais c'est pas bien méchant alors justement concernant ce vendredi la planète qui est associée à ce vendredi c'est la planète vénus la planète vénus c'est tout ce qui est le domaine de l'amour c'est la planète de l'amour du sentimental donc si on l'additionne avec ce chiffre 2 est-ce qu'il y a de la dualité de la tension dans le domaine sentimental est-ce qu'il y a de la dualité avec des personnes que vous qui vous sont chères et peut-être que vous allez vous fâcher ou alors c'est déjà sous tension avec un fils une fille une belle sœur une sœur un frère etc ou avec vos parents donc voilà là on reste calme c'est vrai que la planète vénus va venir un petit peu adoucir mais on voit que ça pourrait un petit peu vous impacter émotionnellement on va regarder avec monsieur le 32 ce que lui va nous dire s'il va nous confirmer tout ça allez-vous bon vous avez vu j'ai été j'ai j'ai bien fait les choses parce que ça y est tous les signes sont faits m'instagné 1er juin tout a été fait comme ça on est tranquille donc par contre oui je ferai pas en tirage en croix parce que j'ai vu que ça fait je voulais faire l'expérience je voulais voir ce que ça donnait et ça fait vraiment c'est léger vous allez dire la mère rouler nénès tranquillou non non mais je voulais juste voir si ça faisait si c'était bien et en fin de compte tirage en croix ça va ça fait des courtes vidéos alors c'est vrai que j'aime pas les longues vidéos mais non je reprends le tirage du destin c'est mieux avec monsieur l'oracle des miroirs d'accord puis j'avais vu dans les commentaires aussi donc voilà dès le mois de juillet je refais voilà d'accord donc voili voilou allez hop c'est parti mon kiki la mère rouler on y go on y go vendredi 2 juin 2023 waouh génial on nous parle d'un huit de carreaux et on nous parle d'un valet de carreaux alors le huit de carreaux c'est la carte des petits déplacements alors petit déplacement vous allez devoir vous déplacer alors le huit de carreaux c'est pas très loin de chez vous par rapport à quoi par rapport à des nouvelles et surtout des bonnes nouvelles on a quoi derrière par rapport à des nouvelles que vous attendez qui vous mettez en colère d'accord donc là avec certitude on a quoi donc là il y a des bonnes choses qui vont vous arriver voyez de façon assez inattendue donc là comme je vous ai dit chiffre 2 dualité vous êtes sous tension donc peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour régler une problématique qui vous met en colère avec certitude on a quoi alors ça peut être dans le domaine du couple concernant un homme de coeur une femme de coeur vous inversez ça peut être aussi en colère un petit déplacement des nouvelles concernant un papa si vous n'avez plus votre papa il vous protège de là-haut mais là en tous les cas la colère sera de courte durée puisque nous avons un beau valet de carreaux qui est le cavalier qui vous apporte les bonnes nouvelles on a la réussite alors peut-être dispute concernant votre homme de coeur concernant votre papa si vous avez toujours votre papa votre homme ou votre femme de coeur il peut y avoir de la tension vous voyez ça résume bien on va voir si ça va ressortir mais là il ya un petit peu de tension c'est pas bien méchant on a l'as de trêve pas très loin donc ça va aller tirage du destin comme d'habitude comme d'habitude la mère olé 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 allez c'est parti on a quoi waouh on a le 8 de coeur donc il ya bien quelque chose d'inattendu il ya qu on peut nous parler d'une invitation alors ça peut être une invitation amoureuse peut-être que là vous êtes en train de douce un début de relation vous êtes peut-être en phase là tout simplement un début de communication de conversation on va voir si ça va ressortir là on nous parle d'invitations mais peut-être que cet homme ou cette femme vous rend nerveux et et oui il y en a un comme ça il y en a qui titillent allez hop c'est bon non j'ai l'impression qu'à un moment je vais complètement décalé c'est bon là yes allez ah là c'est mieux allez on a quoi on a des retards ok il me faut du pic s'il vous plaît merci alors on a quoi on a quelque chose de tout ce qui est inattendu on peut nous parler d'une invitation alors c'est peut-être ça dans le sens où ce que je vous disais avec le roi de coeur cette colère des nouvelles peut-être que justement enfin vous avez cette invitation enfin vous avez ce côté inattendu côté positif par rapport à des retards concernant peut-être un changement un déménagement peut-être que vous êtes dans l'attente pourquoi pas alors là j'ai pas les papiers administratifs je crois que je n'ai pas bien vu mais je crois pas mais ça peut être ressortir dans votre tirage du destin donc là on nous parle de quelque chose d'inattendu qui était retardé peut-être par rapport à une situation d'ordre d'une mutation concernant un déménagement concernant un changement de région un changement de pays et on nous parle de nouvelles des nouvelles de qui des nouvelles de votre fils de votre fille de votre frère de votre soeur de votre meilleur ami ou de votre meilleur ami féminin ou masculin parce que là on a pas mal de personnages on nous parle de joie avec cet homme là ce valet trèfle donc là il y a des bonnes ah mais il est là le 8 de 13 je me disais est-ce qu'il y a de la documentation tout ce qui est papier administratif c'est signé c'est acté donc là il y a des bonnes nouvelles concernant tout ce qui est papier administratif et c'est signé c'est acté on a l'homme de loi on a le roi de pique alors le roi de pique c'est qui c'est quoi c'est tout ce qui est homme de loi tout ce qui est d'ordre juridique j'ai quoi oh on a le domaine aussi médical il y a quelque chose qui vous angoisse par rapport à un déménagement donc là c'est comme si que vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à un déménagement une mutation et peut-être pour aller rejoindre vos enfants votre fille votre fils votre frère votre soeur en tous les cas là il ya beaucoup de personnages et là vous êtes dans l'attente on va dire de deux choses qui étaient retardées mais ça va venir de façon assez inattendue dans tous les cas c'est signé c'est acté vous partez là il ya vraiment quelque chose et ça vous met en joie mais là on voit bien que avec ce roi de pique alors le rapi comme je disais c'est tout ce qui est dans le domaine juridique ça peut être un notaire ça peut être un tout ce qui est lié à la justice tout ce qui est lié mais lié au juridique papier administratif et là mais ça peut être dans le domaine médical et là on a ce changement ce déménagement voyez vous allez retrouver votre homme de coeur voyez une situation qui est bloquée là c'est bien bloqué le départ alors il y en a qui vont dire non encore ce blocage zut alors non mais là vous allez ça va là il ya quelque chose d'inattendu allez on va regarder tout ça on nous parle de la dame de pique donc la dame de pique elle peut vous représenter mais généralement elle représente une maman elle en dominant si vous n'avez plus votre maman elle vous protège de là haut mais la dame de pique peut vous représenter bien évidemment également à condition vous soyez veuve divorcée ou célibataire ou célibataire vous n'avez plus de la cinquantaine donc là il ya des nouvelles ou on a le valet de pique alors là vous voyez je dis toujours que la dame de pique c'est une femme qui est gentille lorsqu'elle est seule d'accord donc elle peut vous représenter mais accompagné d'un valet de pique attention là on nous parle soit d'une maman soit d'une belle-mère pas très sympathique ou d'une personne qui là on va dire qui est plus âgée que vous alors ça peut être dans le domaine professionnel ça peut être dans le domaine familial d'accord donc là dame de pique valet de pique pas bon du tout donc le valet de pique c'est soit une personne ou plusieurs personnes donc ça peut être cette dame de pique mais accompagné d'autres personnes n'oubliez pas dualité tension on reste zen on reste calme d'accord tranquillou tranquillou on nous parle de vous mon consultant ma consultante ou de votre partenaire masculin ou féminin homme de caractère femme de caractère d'accord donc soit on vous confirme bien que soit vous avez une maman pas très sympathique soit vous avez une belle-mère pas très sympathique mais ça veut peut-être dire aussi que vous avez une personne plus âgée que vous qui est néfaste mais qui est peut-être accompagnée d'autres personnes ça peut être aussi votre homme de votre partenaire masculin ou féminin qui a des des personnes négatives ça peut être une belle-mère possessive envahissante d'accord que ce soit des deux côtés de votre côté à vous ou de votre côté de son côté à lui ou à elle oh là là on a une dame de carreau je vous ai dit il va y avoir de la tension vous voyez je peux pas être plus clair que ça donc là on nous parle bien que là il y a une femme pas bonne de votre côté à vous mon consultant ma consultante femme perfide jean perfide femme perfide également tout simplement ça peut nous parler d'une rencontre aussi d'avec un homme une femme qui alors si c'est un homme il a une ex qui ou une ex femme qui a des soucis mais ça peut être encore cette dame de pique ou ce valet de pique qui est là donc là on parle vraiment là vous avez pas mal de trois trois personnages négatifs vraiment négatif pour vous donc femme perfide pas bonne soit du côté de votre conjoint ou conjointe ça peut être une amie ça peut être une une soeur une fille etc enfin pour vous ça serait votre belle fille belle soeur etc je vous ai dit conflit on vous annonce avec certitude donc on vous certifie que vous avez des gens pas bon autour de vous d'accord on nous parle avec à l'instant t on a le 10 de pique vous pourriez avoir de ces nouvelles juste après que vous allez visionner la vidéo ou dans les 24 heures 48 heures peut-être que vous avez déjà eu ces nouvelles de ces personnages ou de ce de ce personnage ou de cette personne on nous parle dans les 24 heures 48 heures vous allez toucher tout ce qui est dans le domaine de l'abondance c'est un gain de l'argent donc là peut-être que c'est une affaire familiale ça peut nous parler d'un héritage on verra si on a l'as de coeur mais en tous les cas là on vous dit que vous allez avoir gain de cause et vous allez avoir vos indemnités votre dû là il y a de l'argent qui arrive et suite à cet argent ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases il est à côté du 7 de pique donc avec certitude vous allez repartir sur de bonnes bases faites attention j'ai oublié de vous dire la dame de carreau est très vénale quand une dame de carreau est à côté d'un 10 de trèfle c'est une femme ou des personnes très vénales d'accord donc que enfin elle c'est plutôt côté singulier elle est à côté du 10 de trèfle donc là je reviens vite fait là dessus donc là on nous parle de nouveau départ suite à cet argent vous allez retrouver pour d'autres on peut nous parler d'un projet suite à l'argent que vous allez faire vous allez peut-être lancer votre projet alors peut-être aussi pour certains vous pourriez apprendre une grossesse autour de vous ça peut être votre propre grossesse waouh génial vous allez vraiment il y a vraiment comme je vous disais vous pouvez vous mettre à votre compte vous allez pouvoir suite à cet argent c'est confirmé W avec ce 9 de de trèfle 10 de trèfle donc là on a la carte du gain on a la carte du travail peut-être vous mettre à votre compte je vous dis grâce à cette somme que l'on vous doit peut-être suite à un héritage ou suite à une procédure on verra si on a maintenant le roi de pique on l'a vu là je crois il me semble donc en tous les cas là il y a vraiment tout ce qui est lié aux finances tout ce qui est lié à l'argent c'est positif pour vous dans le domaine professionnel c'est tout bénéfice aussi ça peut nous parler d'une évolution professionnelle d'une offre d'emploi qui vous permettra de repartir sur de bonne base on continue on a l'as de coeur on peut nous parler d'un héritage on peut nous parler d'achat et de vente d'un bien en tous les cas là tout ce qui est transaction c'est positif on nous parle que vous allez recevoir des nouvelles de tout ce qui est lié par courrier recommandé on peut nous parler aussi tout ce qui est lié par téléphone par tout ce qui est lié le 7 de trèfle c'est la carte de la communication mais c'est aussi la carte des écrits donc tout ce qui est lié aux emails aux textos au courrier recommandé entre guillemets coup de téléphone donc là il y a des bonnes nouvelles on nous parle de bonnes nouvelles confirmées et les nouvelles vont arriver très vite vous avez les deux quarts de rapidité le valet carreau c'est le cavalier qui grimpe sur son cheval pour vous annoncer les nouvelles et on nous parle de quoi et suite à ces nouvelles vous allez devoir vous déplacer d'accord donc vous avez un magnifique tirage mais il est quand même puissant dans le sens où vous avez des ennemis vous me direz qu'il n'en a pas ou une ennemie mais là ils sont à plusieurs pour moi ça peut être dans le domaine voyez le 10 de trèfle est à côté de l'as de coeur donc là on vous dit bien que de faire attention de ne pas vous faire avoir mais là de toute façon quoi qu'il arrive les cartes négatives sont au début il vaut mieux les avoir au début du tirage qu'à la fin d'accord on voit que ça commence à se dissiper d'accord donc ça c'est cool on va faire les associations de cartes alors j'ai qu'un as j'en veux pas en roi j'en ai qu'un en dame j'en ai deux mais voyez dans les deux dames alors généralement quand vous avez deux dames on nous parle de bonne amie de bonne entente mais il faudrait avec la dame de pique soit avec la dame de coeur etc etc ou la dame de trèfle là ce n'est pas le cas vous avez la dame de carreau direct donc là on vous dit que faire attention à cette femme que vous connaissez faites attention prudence ok en valet j'en ai deux également deux valets on s'inquiète on est inquiets inquiets par rapport à cette méchanceté peut-être gratuite ou vraiment par rapport à ces personnes qui sont vraiment ou cette personne qui est vénale donc voilà mais on voit bien que vous vous inquiétez zen tranquillou ensuite en dix j'en ai un j'en ai deux deux dix ça nous parle de changement d'attitude en cogite donc là peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui changent d'attitude autour de vous ça peut être cette dame de pique c'est sûr cette dame de carreau mais méfiez-vous à cette dame de pique on ira la recouvrir après de toute façon mais on a confirmation avec ce valet de pique hein en neuf j'en ai qu'un en huit j'en ai qu'un celui-là je compte pas et on a trois sept en plus ils sont l'un à côté de l'autre trois sept c'est tout ce qui est lié aux douleurs physiques ou psychologiques bien évidemment alors les douleurs physiques ou psychologiques c'est dû à l'angoisse au stress et maux de tête que tout le monde pourrait avoir que tout le monde a déjà eu dans sa vie mais bien évidemment la mère au lait et je le répète est très important puisque la santé on joue pas avec ça très important je ne suis pas médecin oui et et donc si c'est des douleurs inhabituelles vous allez consulter d'accord direct d'accord ne jouez pas avec ça la santé c'est très important oula 4737 ça nous parle tout simplement de bonnes nouvelles donc vous allez recevoir une très bonne nouvelle d'accord donc ça c'est cool et bien du coup je vais les recouvrir parce que là ça volait là je vois ce qui est une je voulais débarrasser des émis et hop du vent du balai allez on va recouvrir donc la dame de carreau le valet pique et puis la dame de pique parce qu'il faudra voir voyez elle vous bloc cette femme elle n'est pas contente elle la vilaine bon on voit bien que là vous attendez ce changement alors on peut nous parler avec ce 10 de carreau c'est la carte de la grande route à la différence du 8 de carreau c'est les petits déplacements là c'est les grands déplacements c'est les voyages donc faites attention peut-être que ces personnes ou cette personne viendra vous voir je vous ai dit de toute façon quoi qu'il arrive vous allez recevoir des nouvelles et là on vous dit bien vous avez une femme là pas bonne alors pour certains et certaines si vous vous entendez bien avec votre maman ou une personne plus âgée qui a peut-être des problèmes de santé donc faites un petit coup de fil à appeler là parce que peut-être que justement elle n'est pas bien donc soyez vigilant si vous avez des mamans mais pour tout le monde ne laissez pas une personne si vous n'avez pas une nouvelle appelée parce que là on a un petit souci de santé ça peut être de l'angoisse du stress peut-être que vous avez une maman qui stresse mais ça peut être aussi vous qui est angoissée qui stressait par rapport à cette situation dans tous les cas ça va se débloquer mais sinon dans le côté négatif de cette dame de pique parce que c'est pour ça je voulais vraiment recouvrir cette carte on vous dit peut-être que c'est une personne qui est malade psychologiquement qui n'est pas honnête dans sa tête tout simplement bon mais écoutez voyez on nous parle de ce valet trèfle alors on a quoi oh il y a de la joie il y a de la joie concernant tout ce qui est papier administratif et c'est signé c'est acté ça peut être un avocat ça peut être votre homme de coeur enfin peut-être un petit peu ce côté immature mais ce n'est pas bien méchant en tous les cas il y a de la joie mais surtout les bonnes nouvelles quand tout ce qui est dans le domaine de remboursement et tout ce qui est dans le domaine de documents administratifs donc voilà on a un 5 de pique risque de conflit d'obstacles soyez dans la justesse des choses je vous ai dit un chiffre 2 vous serez confronté à la dualité on vient de le voir avec monsieur le jeu de 32 c'était flagrant donc il ya de la tension on reste calme on dit rien et puis voilà un madame véronique on dit rien voilà pourtant il ya des choses à dire on a toujours pas en vue mais mes extraterrestres moi dis donc je les attends puis l'armée c'est pareil elle vient pas qu'est ce qu'ils font oh bah alors est ce que vous faites les extraterrestres moi je vous attends oh quand même allez tirage du jour de ce vendredi de juin 2023 hop 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 regardez moi ça si c'est pas beau six de coeur sentiment partagé avec cet homme de coeur cette femme de coeur en tous les cas l'amour est là le six de coeur il nous parle de rentrée d'argent on vient de le voir avec le 10 de trèfle 1 2 3 dans monsieur le jeu 32 et ça peut nous parler d'une réconciliation le 3 2 trèfle magnifique carte c'est la carte des bonnes nouvelles il va y avoir du grand changement dans votre vie et ça peut nous parler d'officialisation en tous les cas c'est signé c'est acté bon bah c'est cool allez tirage à trois cartes hop hop waouh bon il y a quand même ce 6 de trèfle qui est là au milieu on a un 2 de carreau alors le 2 de carreau nous parle que vous allez devoir prendre des décisions vous allez reprendre votre vie en main mais vous allez devoir prendre des décisions c'est vrai que le 2 de carreau on peut l'associer à tout ce qui est lié au professionnel ça peut nous parler d'une belle évolution professionnelle ou tout simplement d'une offre d'emploi donc ça c'est cool le 6 de carreau lui nous parle de tout ce qui est blocage c'est que la carte du 6 de carreau est la carte des déblocages c'est aussi la carte des signatures donc on vient de le voir si c'est une signature concernant une offre d'emploi ou signature d'achat de vente etc en tous les cas les choses se débloquent pendant tout ce qui est lié aux signatures et aux contrats donc les choses se débloquent qu'est ce qui se débloque par rapport à ce 6 de trèfle alors généralement le 6 de trèfle c'est la carte où vous n'êtes pas concentré vous allez devoir régler tous vos problématiques ou ce problématique ça peut être d'ordre familial ça peut être d'ordre professionnel etc ou voir sentimental on vous dit bien que là il va falloir vraiment résoudre tout ce qui est problématique pour vous d'accord pour que vous puissiez avancer on voit que ça se débloque mais à condition que vous vous imitez vraiment d'accord et du vôtre et on finit en beauté avec ce 2 de trèfle une fois que vous allez régler ces problématiques toutes ces choses vont se débloquer le 2 de trèfle on vous dit bah tranquillou tranquillou nénès vous allez pouvoir enfin vous relâcher profiter les plaisirs partagés avec vos amis etc etc donc là il y a des bonnes nouvelles mais il va falloir vraiment régler vos problématiques d'accord donc ça c'est cool allez monsieur l'oracle des miroirs c'est parti mon piqui on a quoi on a la famille peut-être que pour certains et certaines vous allez recevoir des nouvelles de la famille aïe on y va on perd pas de temps monsieur l'oracle des miroirs pour ce vendredi 2 juin 2023 waouh alors regardez on a côté gauche échec là on a la naissance là peut-être que pour certains et certaines vous êtes dans un état d'échec concernant une grossesse alors je suis une petite aparté là je vais parler pour celles et ceux je vais prendre une petite minute même pas peut-être que vous avez des difficultés pour certains et certaines à avoir un bébé d'accord donc ne stressez pas on a quoi derrière on a le miroir magnétique donc ça veut dire que vous avez vous êtes soutenu vous allez être soutenu par rapport à un échec alors ça peut être nous parler de fausse couche mais là on voit que vous n'êtes pas bien parce que vous êtes dans l'attente de ce bébé là ça peut nous parler d'une réconciliation avec un homme la naissance ou d'un homme ou d'une femme en tous les cas là il y a vraiment quelque chose de positif de constructif par rapport à une nouvelle rencontre avec qui il y a vraiment quelque chose de merveilleux amoureux et là on voit bien que vous repartez sur de nouvelles bases avec une nouvelle personne ou éventuellement une réconciliation j'ai quoi derrière il y a la clé de la réussite mais là si je reste sur cette coupe là là peut-être que vous êtes embarrassé stressé pas bien du tout parce que vous avez peut-être fait une fausse couche et vous avez peur que ça refasse une fausse couche donc là on vous dit bien que les choses vont se mettre en place dans tout ce qui est grossesse là et je le dis pour tout le monde là ça peut nous parler aussi d'un projet que vous voulez mettre en place et vous voyez que là ça ne vient pas peut-être que vous vous sentez bloqué mais on vous dit bien que ça va arriver d'accord donc là c'est la carte de l'échec c'est l'instant là côté gauche c'est l'instant présent vous n'êtes pas bien mais quand vous regardez derrière les choses vont se décanter d'accord alors vous n'êtes pas bien peut-être sentimentalement concernant une grossesse concernant un projet etc etc allez tirage en croix comme d'habitude alors on a l'homme enfin on a la femme on a l'homme peut-être une rencontre dans le domaine professionnel peut-être que vous vous faites un travail sur vous-même aussi et on voit que vous n'êtes pas bien donc là il y a un travail à faire sur vous-même par rapport à cette rencontre on voit que vous n'êtes pas bien on a la carte de l'hérédité on a la carte du contrat on a la carte de la trahison on a la carte de la loi et on a la carte de la projection là on voit bien que vous êtes stressé si je rejoins la coupe vous avez peur en fait c'est comme si vous vous raccrochez à vos enfants si vous en avez à votre famille et on vous dit bien que cet homme ou cette femme est peut-être très famille ou veut un bébé ou je ne sais pas mais en tous les cas il veut vraiment construire parce que là j'ai la carte de la signature j'ai la carte de la trahison vous avez peur de vous faire trahir il y a l'engagement et vous vous projetez ben alors donc là on vous dit bien que vous avez un gros travail je vais la remettre à l'endroit et vous voyez on a la carte derrière la carte de l'enfermement on a l'évolution donc là c'est juste un mauvais passage au moment où cet homme ou cette femme voudrait s'engager avec vous alors je vais recouvrir quand même alors on a quoi parce qu'il faut que je me rappelle l'enfermement l'évolution on a l'instabilité quand même derrière l'évolution alors je ne recouvre pas celle-ci elle est en positif le contrat non plus je ne recouvre pas je veux juste recouvrir je veux juste voir vous allez devoir trancher on va vous demander de trancher avec vous-même il va falloir vous enlever vos démons je vais en remettre une vous voyez on ressort le travail vous allez devoir faire un gros travail sur vous-même vous avez ça vous mange de l'intérieur c'est fou ça bon ça arrive parce que je pense que vous avez été déçus dans le passé vous avez peur de resubir chose qui est tout à fait normale et c'est peut-être ça cet échec vous ne voulez pas recommencer vous ne voulez pas resubir ça va il est où ? alors je sais que j'avais la carte de l'instabilité l'enfermement donc là on avait l'évolution on avait la femme mais on avait le travail hop là alors mes amis célibataires vous allez bel et bien rencontrer une personne mais voyez il est là elle est là d'accord mais là on vous dit on avait le travail on vous demande de faire un gros travail sur vous-même moi pour moi là c'est vous on vous demande de faire un gros travail sur vous-même parce que c'était la carte du travail qui était derrière juste avant l'enfermement parce que vous n'êtes pas bien et on vous dit qu'il y a une très belle évolution mais on a cette carte d'instabilité c'est comme si que là vous allez rencontrer quelqu'un mes amis célibataires mais ça va être pour tout le monde ça va faire un yo-yo là vous savez un jour je suis bien un jour je ne suis pas bien un jour voilà vous voyez et là on vous dit vous avez le soutien de votre famille ou de vos enfants si vous en avez mais en tous les cas cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer veut s'engager mais vous avez peur à la trahison et là on vous demande de trancher d'être cash avec vous-même alors ça va être un gros travail on vous demande de faire un gros travail parce qu'il y a de l'engagement cet homme ou cette femme vous a rencontré mais voyez vous vous projetez mais vous avez peur j'y vais, j'y vais pas et ça va être comme ça vous allez être wow en dents de cils là la nervosité va beaucoup bouger pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un vous êtes là on vous demande de faire un gros travail c'est confirmé là on l'avait à la deuxième carte là derrière on voit que vous n'êtes pas bien mais on voit que vous êtes soutenu par rapport à la famille peut-être par rapport à sa belle famille aussi qui va vous soutenir peut-être ses enfants ça va bien se passer puisqu'elle est en pour là on vous dit en contre il y a quand même l'engagement il y a la signature mais elle est en contre donc c'est pas encore fait pourquoi ? parce que vous avez peur il y a la trahison vous avez peur de signer voyez elle est en contre vous avez peur mais là vous avez peur et trahison et là on vous dit de vous faire violence avec vous-même de vous enlever tous ces démons on vous demande de faire un gros travail peut-être que vous le faites déjà mais on vous demande de faire un gros travail encore et parce qu'il y a de l'engagement avec cet homme ou cette femme et avec que vous venez de rencontrer mais vous vous projetez mais c'est pas encore gagné voyez donc zen ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien donc là on vous dit qu'il y a une signature là qui se fait mais il y a on vous dit vous êtes soutenu par rapport à la famille par rapport à votre mari etc etc ou à votre femme il y a de l'engagement voilà mais vous avez peur alors là je pense que c'est une problématique d'ordre familial peut-être un héritage et c'est comme si vous avez peur ou alors ça peut être concernant un contrat pour votre mari votre femme et vous avez peur que cet homme ou votre mari votre femme se fasse avoir concernant une signature il y a de la trahison vous vous faites violence avec vous-même on vous demande de faire un gros travail sur ça il y a la loi c'est signé c'est acté et on vous dit de vous relâcher parce que vous vous projetez mais c'est pas facile d'accord pareil pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer on vous dit que vous avez quand même le soutien de vos enfants de la famille c'est signé c'est acté bon ben là il y a peut-être eu trahison le verdict sera prononcé mais vous vous faites violence vous vous dites mais c'est comme si vous dites mais comment il ou elle a pu me faire ça vous êtes encore sur le truc donc la loi est là mais vous vous projetez et vous avez du mal à aller voir plus loin vous voyez vous avez peur vous avez peur du renouveau etc donc vous vous faites violence avec vous-même par rapport à cette situation là pareil pour celles et ceux qui sont en triangulaire donc là la famille vous soutient peut-être que ça se passera bien avec votre future belle famille il y a de l'engagement mais vous avez peur de vous faire avoir ben oui vous vous dites ouais il me dit qu'il veut se marier avec moi que quand il dit oui il ou elle elle me dit qu'elle va quitter son mari ou lui il me dit qu'il va quitter sa femme et pour vivre ensemble tiens nada trahison je vais me faire avoir donc vous voyez c'est tout un mélange dans votre tête vous avez des petits démons là qui cogitent qui cogitent parce que vous avez peur de vous lancer vous avez peur que cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire et ça pour tout le monde se fiche de vous donc vous vous faites violence et on vous demande de faire un gros travail pourtant il y a la loi vous vous projetez mais vous avez peur on y va j'y vais pas j'y vais qu'est-ce que je fais et rappelez-vous tout à l'heure si mes souvenirs sont bons il y avait le 2 de carreau vous avez dit vous avez des décisions à prendre de prendre votre vie en main et on avait le 6 de trèfle d'enlever tout ce qui était problématique mais ça peut être aussi d'ordre psychologique il n'y a pas que le physique il y a aussi le cerveau ça ça d'orbillonne ensuite donc là on voit bien que vous projetez ensuite pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex donc là on vous dit vous connaissez déjà la belle famille et lui ou elle connaît votre famille on vous dit que la famille est en pour là on se renouvelle les vœux ou on signe on re-signe ensemble mais il y a peut-être eu trahison et vous avez peur que la trahison se refasse donc vous vous l'aimez encore votre ex alors je parle bien sûr pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex voilà je vais avoir encore des commentaires je ne veux pas le retour de mon ex non je parle quand je fais le ex c'est pas compliqué je parle vraiment du retour pour celles et ceux qui le souhaitent donc là peut-être qu'il y a eu trahison mais cet homme ou cet ex féminin masculin revient vous êtes contente la famille aussi peut-être vos enfants vous avez peut-être eu les enfants ensemble vous vous reconstruisez on reformule les vœux mais vous allez vous faire violent ça est terrible on se remarie je ne sais pas où on se marie vous vous projetez vous êtes content contente mais c'est pas encore tout gagné je vais peut-être recouvrir la carte de la projection tiens pour voir le allez on a quoi voyez c'est l'échec vous avez peur c'est hallucinant vous voyez vous avez peur que cet homme ou cette femme s'éloigne voilà là c'est total on a quoi pourtant vous ressentez que c'est la bonne personne c'est le bon c'est la bonne oh bah alors c'est terrible c'est terrible d'être comme ça regardez miroir magique vous avez la protection allez monsieur l'oracle on parle de la cibille allez on y va vendredi 2 juin 2023 on nous parle de waouh alors on nous parle de querelle concernant l'argent pour certains et certaines mais on nous parle quand même de réussite on a l'as de trèfle donc l'as de trèfle vient manger manger cette colère cette querelle ça va faire rire à une personne on a le 7 de pique non c'est quand je dis le mot manger vous verrez bien plus tard vous comprendrez plus tard donc là on a l'as de trèfle on a le 7 de pique donc l'as de trèfle vient manger ce 7 de pique mais surtout cette querelle donc vous avez la réussite avec certitude et on nous parle quand même de querelle donc là peut-être qu'il peut y avoir des petites disputes dans le domaine financier mais c'est pas bien méchant parce que l'as de trèfle c'est la carte dans monsieur l'oracle de la cibille de beaucoup d'argent allez trois petites cartes peut-être que j'allume non parce qu'il commence au niveau plus clair vous voyez on nous parle vraiment de l'argent là c'est comme si vous avez peur il peut y avoir pour certains et certaines alors pour certains et certaines vous avez peur de manquer d'argent pour d'autres vous allez peut-être recevoir ou vous êtes un petit peu cric-crac dans le domaine financier chose qui arrive comme tout le monde et là par rapport à une situation qui est bloquée peut-être par rapport à un remboursement là il y a des nouvelles on a le 7 de trèfle donc peut-être que vous allez recevoir un remboursement bon c'est pas énorme énorme mais c'est votre dû en tous les cas un remboursement ça va être la fin on a la carte de la mort donc ça va être la fin des soucis malgré que vous êtes contrarié et contrarié donc là ça va se décanter on nous parle dans le même sentimental que cet homme il ressent en roi de coeur ou cette femme vous aime vous qui vous love vous adore et lui par contre ou elle financièrement professionnellement ça tient la route voyez et là on nous parle que vous en êtes malade alors peut-être que cet homme ou cette femme vous vous en rendez malade mais moi pour moi j'ai l'impression que ou c'est lui ou c'est elle qui va vous dire zen tranquille tranquille ne te tracasse pas moi financièrement ça va je veux pas te mettre la pression parce que bon on a peut-être pas le même salaire voyez il va s'en rendre malade je vous le dis alors ça peut être aussi un papa si vous n'avez plus votre papa il vous protège de tout ce qui est contrariété maladie etc mais en tous les cas on peut nous parler aussi d'un papa qui peut pourrait vous dire qu'il y a un petit souci de santé mais ça peut être aussi votre conjoint votre conjointe mais là j'ai l'impression qu'il va vous protéger cet homme ou cette femme elle va vous dire moi je suis là pour mon amour pour toi pas pour l'argent ou quoi que ce soit que t'es de l'argent ou pas je m'en fous voyez il ou elle va être compréhensif enfin compréhensif par rapport à votre situation là on vous dit vous êtes économe on a un petit peu d'argent mais la situation est bloquée ça va se débloquer mais on voit que vous êtes contrarié bon après c'est normal ça peut je sais pour certains coups pour certains ça peut un petit peu être problématique mais moi je dis quand on s'aime l'amour a pas de prix allez je recouvre ça juste ça voilà là vous allez déménager voyez il y a un déménagement vous déménagez pour aller vivre avec cet homme pour d'autres vous avez peur ben justement vous voulez déménager mais ben oui le déménagement ça coûte cher donc ça vous fait peur ça vous tracasse et là vous voyez vous êtes contrarié mais en tous les cas contrarié par rapport à cette nouvelle personne cette nouvelle relation ce nouveau départ dans votre vie ça vous contrarie là c'est juste que vous avez peur pour certains si ce n'est pas dans le domaine sentimental d'un déménagement vous avez peur de ne pas y arriver financièrement parce que vous êtes économe vous faites attention et pour d'autres dans le domaine sentimental ben peut-être la rencontre de cet homme ou de cet homme ou de cette femme directement ben ça va faire que comme quoi qu'il arrive il s'en fiche donc ne vous tracassez pas comme je dis l'amour est plus fort que tout allez on y go c'est parti mon kiki donc tirage du jour de ce vendredi 2 juin 2023 monsieur Béline waouh génial vous avez la protection concernant un procès les choses se déquent vous allez finir en beauté donc là vous avez la victoire concernant un procès vous avez la protection et vous allez faire la fête on a la table donc ça c'est magnifique très belle coupe ça peut être aussi comment je veux dire quand les deux épées sont comme ça vous voyez croisées concernant une dispute aussi mais vous avez la victoire par rapport à ça ok on a la famille il y a un mariage il y a une union il y a un nouveau départ dans votre vie mais attention ça va susciter de la jalousie on a le vol la perte l'abus de confiance faites attention n'allez pas trop dévoiler vos projets parce qu'on pourrait vous les piquer bah oui mais en tous les cas vous avez les honneurs vous avez les honneurs voyez cette carte de perte de vol elle est vraiment entourée de cartes négatives donc ces deux cartes viennent manger ce côté négatif mais en tous les cas il y a vraiment vous allez recevoir des nouvelles vous allez peut-être recevoir des nouvelles concernant un vol concernant une arnaque concernant des personnes ou une personne qui vous aurait dupé en tous les cas vous allez repartir sur de nouvelles bases vous pourriez apprendre une grossesse ça peut être aussi un manque de confiance en vous mais en tous les cas vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant un abus de confiance s'envolent et vous avez les honneurs d'accord ouais il y a eu de la colère par rapport à ça ça peut être concernant un héritage on a peut-être essayé de vous duper concernant un héritage d'accord mais quoi qu'il arrive vous avez les honneurs et ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases voyez on a la maison les pénates ça peut être aussi concernant un bien immobilier il y a peut-être eu une arnaque il y a peut-être eu des problématiques allez monsieur Grandété là on nous parle d'un veuvage peut-être que c'est vous mesdames vous messieurs on nous parle d'une femme seule d'un homme seul ça peut être une maman si vous n'avez plus votre maman elle vous protège de là-haut allez hop 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 c'est parti monsieur Grandété là tirage du jour de ce vendredi 2 juin 2023 on nous parle que vous allez retrouver votre sérénité votre paix vous allez devoir par contre vous éloigner de tout ce qui est négatif on a ce 3 d'épais qui nous parle que vous avez eu le coeur brisé vous avez eu de la tristesse vous avez eu de la trahison vous avez eu de la douleur et là on vous dit que vous allez retrouver votre sérénité par rapport à des personnes ou une personne qui vous a fait du mal qui vous a blessé allez hop 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 on ressort cette carte de veuvage on a l'homme d'avocat on a l'homme enfin de robe avocat juge etc etc peut-être concernant une procédure concernant une garde alternée une procédure on nous parle d'une femme seule qui est autour de vous elle n'est pas en négatif elle est à l'endroit on a la dame d'épais je vais vous dire après on nous parle de tout ce que vous avez souhaité on a la carte de l'espérance les choses tout ce que vous avez espéré les choses vont arriver on a cet homme de robe et on vous dit que vous avez un très bel avenir qui vous attend on a le 6 de coupe d'accord alors c'est vrai que le 6 de coupe on nous parle de peur de crainte on peut nous parler du passé mais là on vous dit que votre histoire de procédure ça sera du passé hop on vous dit de penser à l'avenir concernant peut-être une situation de garde alternée il y aura peut-être le soutien d'une femme on a la dame d'épée la dame d'épée enfin la reine d'épée nous parle d'une personne intelligente d'honnête c'est une personne qui est dans la dureté vous pouvez avoir confiance ça peut être aussi une avocate et là tout ce que vous espérez vous allez avoir gain de cause 3, 6, 5, 6, 7 on a un 7 d'épée il est à l'endroit le 7 d'épée ça concerne tout ce qui est trahison vol, secret, mensonge donc si on vous a trahi on l'a vu avec l'abus de confiance vous allez avoir gain de cause par rapport peut-être à une garde alternée peut-être concernant un héritage en tous les cas vous avez le soutien d'une femme et surtout dans le domaine de la justice ça c'est fait monsieur Papus allez on y go tirage du jour de ce vendredi 2 juin 2023 bon on nous parle de communication donc on a bien une femme on a l'impératrice on nous parle d'un héritage on a un 5 de coupe donc on a en signe astrologique j'ai les juillet j'ai les juillets j'ai les signes du mois de juillet n'importe quoi on a les cancers et les lions non mais ça va pas la mer au lait je recommence on nous parle de bonnes nouvelles vous allez recevoir la lettre alors c'est vrai que l'arcane majeure l'impératrice c'est tout ce qui est lié à la communication le public ça peut nous parler de tout ce qui est dans le domaine professionnel on nous parle de la planète Vénus on est en plein dedans avec cette journée de vendredi là on nous parle d'un héritage donc là on nous parle de bonnes nouvelles il va y avoir de la communication là allez monsieur Papus c'est pas le climatiki yupi yupi on a quoi hop 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 et bien c'est parfait allez cool Raoul on nous parle de force arcane majeure la force vous avez donc la force divine la force morale la force humaine vous avez la planète Mars vous êtes dans l'action vous allez rien lâcher donc là vous avez du soutien vous avez la force avec vous et encore plus because because tout ce qui est lié à la religion donc ça veut dire parce que j'ai la carte de la religieuse je sais pas si vous voyez c'est marqué là donc c'est tout ce qui est en rapport avec la eau tout ce que vous avez demandé à la eau vous allez être exaucé je vous le dis on vous donne la force tout on vous dit que la roue tourne enfin pour vous on a un 3 d'épée 3 d'épée par rapport à tout ce qui était le coeur brisé la trahison ça ressort beaucoup la trahison la douleur la tristesse là on voit que vous avez été déçus on nous parle d'un signe du mois de septembre vierge et balance on vous dit on vous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles vous avez la lettre on nous parle d'un signe du mois de décembre enfin le signe les signes parce que c'est les capricornes et les sagitaires on vous dit que là avec ce 2 de denier mais il est à l'envers vous allez retrouver votre équilibre votre stabilité mais on vous dit si c'est dans l'omène sentimental le 2 de denier quand il est à l'envers on peut nous parler d'une relation difficile dans le domaine sentimental et on a la route fortune comme ça bon elle est à l'envers peu importe c'est une arcane bien sûr majeure donc c'est la chance on avance il va y avoir un coup de chance on nous parle des signes des vierges enfin le signe du mois d'août lion et vierge d'accord donc là il y a vraiment un coup de chance de façon assez inattendue hop tiens la mère Lilou qui se lève il serait peut-être temps la mère Lilou de se lever elle fait que de dormir ah Lilou je pense que vous allez la voir elle va passer par là ou un petit peu plus loin peut-être pas ah non ça se voit oh regardez magnifique vous avez l'arcane majeure le fou waouh c'est la fin d'un cycle le renouveau arrive ah bah si elle est partie vous la voyez ou pas je ne sais pas si vous voulez la voir elle est non elle ne passe pas devant elle est maligne ah si la voilà youpi je ne sais pas si vous voulez oh elle se cogne petite mère allez on finit avec le tarot des bohéniens c'est parti mon kiki donc tirage du jour de ce vendredi 2 juin 2023 magnifique waouh génial roi de pique le roi de pique c'est tout ce qui est dans le domaine justice et dans le domaine médical on a le roi d'épée magnifique le roi d'épée c'est une personne qui tranche c'est une personne qui est froide qui communique qui est très cultivée qui est dans la dureté qui dit les choses et nous avons donc un 5 de pique un 5 de pique le 5 de pique nous parle de quoi de risque de conflit d'obstacle soyez dans la justesse des choses le 5 d'épée oui c'est ça nous parle de conflit de dispute attention au ragot à la méchanceté des gens la méchanceté des gens il y en a partout comme ça oh là là il n'y a que ça ben oui qu'est-ce que vous voulez bon il y en a quand même ça aussi ben oui on le dit allez hop ça c'est fait hop 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 la mère au lit tuc 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 waouh ça va dépoter génial on a le 9 de coeur mais il est à l'envers peu importe on a un 9 de coupe alors c'est vrai que le 9 de coupe nous parle de quoi nous parle d'abondance vous allez retrouver une meilleure santé c'est l'amour c'est on est comblé c'est une nouvelle rencontre c'est la réconciliation la carte du 9 de coeur c'est la joie le bonheur magnifique le chariot le chariot nous parle de qui de quoi alors lui c'est vrai que le chariot nous parle de déménagement ça peut nous parler de travail rapide c'est les choses qui bougent beaucoup là qui vont bouger très vite par rapport à une situation qui s'est cassé la figure donc là on vous dit bien que vous allez vous relever par rapport à une situation par laquelle on vous a mis KO d'accord là les choses bougent il est en dominant donc ça c'est cool et là on a un 2 de carreau un 2 de bâton alors le 2 de bâton nous parle de quoi lui le 2 de bâton nous parle de choix on est dans la réflexion on cogite on réfléchit qu'est-ce que je fais d'accord c'est comme la carte tout à l'heure avec le tirage de monsieur l'oracle des miroirs on se projette qu'est-ce que je fais j'y vais j'y vais pas et on a le 2 de carreau comme je vous ai dit et je vous en avais parlé le 2 de carreau il était sorti avec monsieur le jeu de 54 vous allez devoir prendre des décisions importantes dans votre vie et vous allez reprendre en prenant ces décisions importantes vous allez reprendre votre vie en main je vais juste recouvrir la carte de la maison Dieu juste pour le fun mais parce que je veux juste savoir par rapport à quoi il y a eu quelque chose qui s'est il y en a une qui s'est retombée on a un 3 de trèfle c'est la carte des bonnes nouvelles vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à une situation qui était compliquée peut-être une trahison peut-être parce qu'on a le 3 de denier aussi donc c'est la collaboration vous avez fait du bon travail vous avez demandé de l'aide il n'y a aucun souci vous allez être aidé vous avez le valet d'épée le valet d'épée il nous parle de quoi ? de communication de choses qui sont un petit peu assez immatures ou si c'est dans le domaine sentimental un homme, une femme ce qui est un petit peu ce côté enfantin immaturité mais ça peut nous parler d'un début d'un projet qui commence à mûrir donc là peut-être que justement vous avez eu un projet on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues et là on vous dit de repartir sur de nouvelles bases de toute façon vous avez le chariot ça va bouger là ça va y aller ça va dépoter donc là c'est cool et là on a quoi ? la dame de couple vous avez une fille mais il y aura même une soeur qui va vous soutenir je vous le souhaite en tous les cas donc voilà j'espère que ce tirage du jour de ce vendredi 2 juin 2023 vous aura parlé je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et puis on se retrouve donc demain pour votre tirage du jour du samedi 3 juin 2023 prenez bien soin de vous bye bye ciao ciao bye 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 ciao